Je suis heureux de vous accueillir pour cette remise des prix des maisons et balcons fleuris. Cette année, 50 foyers ont participé à ce concours, 39 dans la catégorie des maisons fleuries et 11 dans la catégorie des balcons fleuries. Et le jury qui est autour de moi en partie, puisque Mme Christine Felden ne peut pas être parmi nous et une partie des professionnels non plus, le jury a donc effectué deux tournées d'inspection très sérieuses. Vous les avez rencontrées, vous les avez reçues chez vous le 6 juin et le 6 septembre de cette année 2016. Donc le jury, je le disais, il est d'abord composé, ça n'est pas un d'abord de préséance, mais c'est un d'abord d'énonciation, d'abord composé d'élus de la ville de Saint-Dié-des-Rouges. Il est précédé bien sûr par Mme Claude Quiner, qui est ma deuxième adjointe et qui a notamment en charge les parcs et jardins. Je dis notamment parce qu'elle s'occupe également de l'urbanisme, des jumelages et de la culture. Il est également proposé ce jury de Mme Jacqueline Thirion, qui est conseillère municipale déléguée au logement et aux affaires sociales, de Mme Rose-Ville-Fremont, qui est conseillère municipale déléguée à la petite enfance, de Mme Marie-Claude Ancel, conseillère municipale déléguée aux seniors et aux hanches du Cap, de Mme Française Le-Compte, conseillère municipale de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, et puis je le disais, nous excusons Mme Christine Felden, qui est retenue pour des raisons de santé. Dans ce jury siègent également des professionnels, donc deux professionnels des espaces verts et des parcs et jardins, M. Sébastien Odap, qui vient d'arriver, voilà, et avec qui j'étais déjà hier soir, en fait, aux circonstances concluées, de la maison Bastien des Petits Enzois, d'ailleurs, du rue de l'Alsace, et puis M. Étienne Imbert, qui est également chef d'entreprise de l'entreprise Masson, et qui est vice-président de l'association des commerçants de la ville de Saint-Dié-des-Vosges. D'autres personnes siègent dans ce jury, des techniciens de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, Mme Françoise Claude, Mme Melina Georgion et Mme Aurélie Cauchet. Et puis, cette année, comme chaque année, l'un des lauréats de l'année précédente a été invité à siéger dans ce jury, c'était Mme Matisse, ici présente, lauréate de la maison Florie l'an dernier, premier prix, donc qui a participé aux travaux de ce jury, et elle pourra attester que les avis, les délibérations, les travaux se font en parfaite transparence, avec, et dans un dialogue, et dans la bonne humeur, tout au long de ces visites. Je voudrais remercier très chaleureusement les commerçants, je me disais, qui se sont approchés, d'abord en donnant leur temps, mais aussi en participant au lot de la Tombola, les fleurs qu'en plus du chèque qui sera retiré auprès de la trésorerie de Saint-Dié-des-Vosges dans les deux mois, et bien des fleurs qui nous seront remises, les fleurs ou les plantes vertes, qui sont offertes par la maison Bastien et les Petits Enfants-Rue d'Alsace, par le paradis rue de l'Orient, donc un floriste également, et par Flore et Nature, rue Thiers. Alors on va commencer tout de suite la remise des prix, mais permettez-moi un très bref propos sur le sens de ce type de prix, et le sens de ce type de concours. Vous savez, nous évoluons dans un monde dans lequel les citoyens attendent beaucoup de la puissance publique. Ils ont raison, ils ont raison parce que c'est à la puissance publique, que ce soit le maire, que ce soit le conseil départemental, le conseil régional, l'État, d'incarner le bien commun et de se rapprocher le plus possible des idéaux qui sont ceux de la République française, de liberté, d'égalité, de fraternité, et de fierté du territoire dont on est issu. Malheureusement, et trop souvent, à quelques niveaux que ce soir, les responsables politiques qui sont désignés déçoivent cette confiance. Je dis malheureusement, et à quelques niveaux que ce soir, puisque ça peut être au niveau local, tout le monde au niveau national, nous nous efforçons ici d'être à la hauteur de la confiance qui nous a été faite il y a deux ans et demi. Bien sûr, les citoyens attendent beaucoup de la puissance publique, mais je dirais que dans le monde dans lequel nous évoluons, parfois ils en attendent trop. Et nous avons tendance, les uns et les autres citoyens que nous sommes, à nous défausser de nos responsabilités, à oublier que nous avons notre pierre à apporter, au-delà du paiement de l'impôt une ou deux fois par an, eh bien, nous avons tendance à oublier que nous avons aussi un rôle à jouer dans le civisme au quotidien, dans la courtoisie que nous avons vis-à-vis de nos voisins, vis-à-vis des personnes que nous fréquentons dans notre vie quotidienne, et aussi, et aussi, tout ce qui est l'image de la ville dans laquelle nous vivons, le village dans lequel nous vivons, en embellissant les abords de nos maisons, qui sont souvent le premier visage qui est offert aux visiteurs qui se rendent dans nos communes, que ce soit en été ou en hiver, que ce soit de façon très ponctuelle, ou de façon un peu plus régulière et stable. Eh bien, donc, à votre façon, en embellissant les abords de nos maisons, pour des raisons qui sont d'abord de fierté d'être de là, pour des raisons de goût que vous avez, de vous occuper de l'espace vert et de fleurs, eh bien, en faisant cela, d'une certaine façon, vous participez à l'attractivité de la ville de Saint-Denis-les-Rouges, et vous améliorez l'image que les habitants ont de leur propre cité. Et à travers les cadeaux que nous vous remettrons aujourd'hui, que ce soit du premier prix jusqu'à celui qui n'est pas classé, c'est un grand merci que nous vous adressons. Un grand merci parce que, encore une fois, à votre façon, vous apportez votre pierre à cet idéal du bien commun qui est le nôtre et que nous partageons ensemble. Cette cérémonie est maintenant terminée. Je vais vous inviter traditionnellement, bien sûr, à poursuivre l'effort. Pour ceux qui participent au concours des Illuminations de Noël et des Fêtes de l'An, je vous souhaite bon courage et beaucoup de créativité. Pour ceux qui vont déjà réfléchir à leur maison et à leur balcon de l'an prochain, là aussi, beaucoup de persévérance et de créativité. Et puis, en attendant, on va voir le verre de l'amitié.